S'il faut faire n'importe quoi pour avoir nos droits, pour aller arracher nos droits, on le fera. Il faut se battre pour réaliser ses rêves. On apprend aux filles comment se maquiller, comment prendre soin d'elles pour vraiment accueillir son mari. La femme sert justement de femme de ménage, de machine pour faire des enfants. Si elle a moins de 5 à 6 enfants, c'est une femme qui n'a pas reçu une bonne éducation. Mais si elle a plus de 5 à 6 enfants, c'est une femme bénie. Aujourd'hui, nous luttons contre le mariage des enfants, les mutilations génitales féminines. Nous encourageons la scolarisation de la jeune fille. L'éducation est la plus urgente. Parce qu'aujourd'hui, si je parle à toutes les filles, c'est parce que j'ai eu la chance d'être à l'école et de connaître mes droits. Quand tu vas à l'intérieur du pays, tu vois des filles qui ne sont pas à l'école, des filles qui ont envie d'être à l'école, mais qui ne sont pas à l'école. L'État guinéen, les institutions internationales, qui ont des moyens, construisez-nous des écoles. Et vous verrez de vous-même, dans quelques années, le mariage précoce, le mariage forcé, l'excision, ça va finir. Quand j'ai eu mes règles, j'ai pleuré toute la journée. Je disais à ma mère, n'en parle pas à mon père, j'ai peur, j'ai honte. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui ont eu des infections. Parce qu'elles ont utilisé des habits pour se protéger. Elles ont honte de venir vers leurs parents pour dire, écoutez, donnez-moi le prix d'un coton hygiénique. Le fait de cacher ce sujet-là, ça a beaucoup de conséquences sur la santé de la jeune fille. À l'âge de 13 ans, j'ai été députée junior du Parlement des enfants. Ensuite, à l'âge de 15 ans, j'ai été élue comme présidente du Parlement des enfants de toute la Guinée. La majorité de la population guinéenne, c'est des femmes. Et cette majorité-là, leurs droits vraiment sont bafoués. Et notamment quand on prend les questions d'excision, toutes les filles passent par là. Quand je me suis révoltée, c'est quand j'ai su que vraiment, c'est pas une pratique liée à la religion. Mais aussi, c'est une pratique interdite par la loi. Ce n'est pas du tout normal et que les jeunes filles ne savent même pas qu'elles peuvent dire non. Donc c'est pour cette raison qu'on s'est dit, bon écoutez, il faut réveiller la conscience des jeunes filles. Mon but, c'est de défendre les droits de mes amis, des femmes, de mes mamans, de mes soeurs. D'autres considèrent cela comme une manière de défendre les femmes afin qu'elles soient autoritaires, qu'elles soient au-dessus des hommes. Et ils ont peur. C'est ce complexe qu'ils ont. C'est pour cette raison qu'ils pensent que ce n'est pas normal qu'on mène ce combat. Parce que tout simplement, ils pensent pouvoir perdre leur place. Je suis désolée. Si on le mérite plus que les hommes, normalement, c'est nous qui devons être là. Mais s'ils le méritent plus que nous, mais vous êtes là, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on veut, c'est un monde égalitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada